Un point cosmétique avec Laurent qui s'intéresse aux crèmes de beauté ce matin. Comment est-ce qu'on fabrique une crème dans l'industrie ? Quelles précautions faut-il prendre ? Et pour bien le savoir, avoir trouvé Laurent dans une tenue adaptée. Et oui, on est toujours à Akini, toujours à Isabelle. Et cette fois-ci, on va voir les différentes étapes de la fabrication d'une crème comme la crème Osalis. Alors là, on est où ? Alors là, on est devant l'unité de fabrication. Alors pour un novice, on pourrait qualifier ça d'une grosse boulangerie. C'est une grosse boulangerie. On ne peut pas y rentrer. On n'y rentre pas parce qu'on est en atmosphère contrôlée. L'ennemi public numéro un dans un produit cosmétique, c'est la bactérie. A l'inverse du parfum, dans un produit cosmétique, la matière première, c'est l'eau. C'est l'eau. Dans la crème, il y a... Alors, plus le produit est bas de gamme, plus il y a d'eau et moins il y a d'actifs. Donc les pourcentages d'eau varient entre 60% et 90% dans un produit cosmétique. C'est quoi les actifs, ce qu'on appelle les actifs dans une crème, comme la crème Osalis, du coup ? Alors, un actif, ça peut être... C'est une matière première issue de la recherche. Et donc ça peut être végétal. Ça n'est jamais animal. En cosmétique, c'est interdit. Donc il n'y a jamais de produit issu de l'animal. Et puis ça peut être aussi tout simplement issu de la chimie pure, c'est-à-dire un assemblage de molécules pour faire arriver à un ingrédient. Un ingrédient et le produit que tu veux à la fin, c'est-à-dire... Ça reste stérile tout le temps ? Là, on voit une petite... Alors, après l'étape de fabrication, c'est transféré en poche stérile. Et tout au long du cycle de production, le produit est contrôlé. Il reste stérile dans les tuyaux ? Alors, dans la poche, il reste stérile. Et puis après, le passage du tuyau, là, on n'est plus en zone stérile. En revanche, tu vois ici, pour se mettre dans des conditions de propreté maximales, on a une haute à flux laminaire que l'on met au-dessus des machines. Une haute mobile, et qui nous permet de garantir encore plus la propreté du produit. Il y a une obligation en France ? Oui, alors on a... L'industrie cosmétique est très proche de l'industrie pharmaceutique. Et on a des normes, notamment sur plans bactériaux. Et il y a notamment 5 bactéries absolument interdites, qu'on appelle pathogènes. Ensuite, on a des seuils de bactéries présentes. Mais dans les produits de très haute qualité, on n'a pas de bactéries. C'est des produits propres. Il n'y a rien. Et alors, cette crème-là, aux alices ou ces dentifrices, l'idée, c'est d'amener quoi exactement ? Alors, l'idée, justement, on parle bien des bactéries. Parce que pourquoi les fabricants mettent des conservateurs dans les produits ? Pour tuer les bactéries. Non pas à l'étape de fabrication, parce que comme tu le vois, tout le monde travaille proprement. Mais surtout pour garantir la propreté du produit à l'usage dans la salle de bain du consommateur. Donc nous, on a cherché des packagings spécifiques pour pouvoir limiter l'introduction de conservateurs. Puisqu'on sait que ce sont les conservateurs qui sont les substances potentiellement dangereuses pour la santé, principalement. D'accord. Mais voilà. On apprend plein de choses aujourd'hui. Merci Isabelle. Et on va encore se retrouver après. Parce que l'entreprise s'inscrit dans un... Comment on pourrait appeler ça ? Un nouveau mode de management. Voilà. Un nouveau mode de management qu'on va découvrir ensemble. Donc on se retrouve tout à l'heure. Merci.